Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 23 Tammuz et j'aimerais vous parler un peu d'éphéméride, puisque aujourd'hui c'est la Eloula de Rabbi Moshe Kordovero. Rabbi Moshe Kordovero, comme ça l'indique, originaire certainement de la ville de Kordou. Lui, il est né à Tzfat en 1522, Tzfat à Safed. Il a étudié le Talmud et la Halakha auprès de Rabbi Yosef Karo, c'est le dire. Il a reçu l'ordination, la smiha de Rabbi Yaakov Berav, celui qui voulait justement rétablir la smiha d'antan. Il se marie avec la sœur de Rabbi Shlomo Elkabetz, l'auteur de l'Echadodi, et c'est très intéressant parce que tous les vendredis d'histoire on chante l'Echadodi. Et avant l'Echadodi, on fait six psaumes, le psaume 95 et suivant. Celui qui a institué la lecture de ces psaumes pour la Kabbalah Shabbat, pour l'accueil du Shabbat, c'est Rabbi Moshe Kordovero. Rabbi Moshe Kordovero qui a eu parmi ses élèves Rabbi Chaim Vital, qui sera plus tard l'élève particulier, le scribe du Harizal, et Rabbi Liu Dividash, auteur du Réchit Rohrma, un livre fabuleux. Rabbi Moshe Kordovero a écrit le Pardes Rimounim, magnifique livre de Kabbalah, un commentaire sur le Zohar qui s'appelle Oriyakar, et un livre de Moussard, Tomer Devra, le palmier de Déborah, qui développe les 13 attributs divins de Miséricorde avec leur incidence au niveau éthique. Alors, il a un fils qui s'appelle Rabbi Gedalia, et le deuxième Rav dont je voudrais vous parler, on saute quelques siècles, et je vais vous parler de Rav Gedalia Aaron Koenig. Le Rav Gedalia Koenig est né à Jérusalem en 1921, et il est le fondateur des Hasidim de Breslev Hatzfat. Il est Niftar en 1980, on l'a connu, alors c'est toujours quelque chose de particulier, un Rav qui a inspiré une chaleur et une Kedusha assez extraordinaire. Mais je voudrais vous parler d'autres Rabbani dont on n'a pas eu l'occasion de parler, dont l'ailoula se trouve ces jours-ci. Hier, c'était l'ailoula de Rabbi Sion Shekrun. Rabbi Sion Shekrun, qui était grand rabbin de Constantine, il est né en 1887, il est Niftar en 1973, les Palmas académiques, la Légion d'honneur, Rav Sion Shekrun. Et puis, le jour d'avant, c'était l'ailoula de Rabbi Rahamim Nauri, né en 1902 et Niftar en 1985. Le grand rabbin Rahamim Nauri a été grand rabbin d'Aubonne, il a été pressenti pour être grand rabbin d'Israël, mais par humilité, il n'a pas voulu postuler. Et il a été à Bédine du Bédine de Paris pendant de nombreuses années. Il a d'ailleurs établi de grandes règles qui sont aujourd'hui des bases que le grand rabbin Raham Nauri avait établi donc au Bédine de Paris. Son gendre, qui l'a élevé parce que son gendre a perdu son père alors qu'il était à peine âgé de 10 ans, donc il va être son tuteur, son élève et finalement son gendre, c'est le grand rabbin Emmanuel Chouchonna. Le grand rabbin Emmanuel Chouchonna, né en 1928 à Constantine, et puis après comme son père avait été nommé rabbin à Bonne, il est parti à Bonne, mais son père est Niftar et c'est donc le grand rabbin Raham Nauri qui a été son tuteur. Le grand rabbin Emmanuel Chouchonna qui a été rabbin à Lille, à Bonne, à Anthony, à Belleville, et il fut aussi le directeur charismatique du Séminaire Israël de France qui a formé des générations et des générations de rabbins. Mais je voudrais aussi rappeler la mémoire de notre personnalité qui n'était pas un grand rabbin comme le grand rabbin Chouchonna ou Rahman Nauri ou le rabbin Chouchoun, mais qui était un grand chazan et un bon dirigeant de communauté. Il n'était pas rabbin mais un chazan. Il s'agit de Malkiel Ben Amara qui était un des deux chazanim qui était à la synogue de Buffo et qui est aussi Niftar dans ces jours-ci. Alors voilà, je voulais rappeler la mémoire de tous ces, à la fois rabbinim et les khodèches, comme on les appelle, chazan, dans cette période. C'est bon de rappeler leur mémoire. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada